Avec le vert pour code vestimentaire, les 850 élèves et 76 enseignants du lycée Claude Gelé d'Épinal étaient tous mobilisés ce jeudi pour la cause environnementale et la lutte contre le réchauffement climatique. Comment réduire les gaz à effet de serre, calculer son empreinte carbone ? Autant de questions soulevées lors de cette première académique, baptisée « Ici, on agit », mais c'est déjà dans l'ADN du lycée depuis quelques années. On a autour de nous la cour qui est végétalisée depuis deux années. On a différents labels, on a le label libellule, le label EDD, on travaille sur le phytosanitaire. C'est un investissement quotidien de tous et avec aussi une volonté de préserver la planète, de préserver nos arbres. En gros, on a une appli qui s'appelle « Plantes nettes » et on prend en photo, ensuite « feuilles » et là ça identifie le type de feuilles. Après plus de 150 ans d'industrialisation à outrance et au regard du dernier rapport du GIEC, l'urgence climatique est devenue aujourd'hui un enjeu mondial, mais est-il encore temps ? La cause n'est pas perdue, on en est certain. D'abord parce que cette pollution est liée à l'activité humaine, donc ça veut dire que c'est réversible. Pendant la période du Covid, on a bien vu que l'activité humaine pouvait être un petit peu ralentie si tout le monde se met d'accord et avoir aussitôt des bienfaits. Et que penser du plan de planification écologique à 40 milliards annoncé récemment par Emmanuel Macron et fixant divers objectifs pour 2027, comme la démocratisation des véhicules électriques, l'installation de RER dans plusieurs villes ou encore la sortie définitive du charbon ? Les lycéens ont leur avis. C'est bien de planifier, mais ça ne sert à rien de planifier si on n'a pas de but à la fin et je ne suis pas sûre qu'Emmanuel Macron ait vraiment un but. C'est vraiment quelque chose qui est global, le climat, ce n'est pas juste tous rouler en voiture électrique, ce n'est pas juste recycler les pailles, c'est vraiment quelque chose qui est global, il faut transformer toute la société. Transformer la société, changer radicalement les mentalités, la mythologie grecque et l'abeille peuvent nous servir d'exemple. Déjà je suis apicultrice, donc déjà j'ai des abeilles, je m'intéresse beaucoup à la nature, la nature c'est une de mes passions, et puis je m'intéresse beaucoup aussi à la mythologie grecque, et la mythologie grecque vraiment met en évidence le monde comme un cosmos, et la notion de cosmos ça veut quand même dire qu'il y a un équilibre, il y a une harmonie dans la nature et que chaque chose a sa place. Et cette mythologie grecque je trouve qu'elle nous apprend aussi beaucoup de choses sur l'importance de l'abeille. Alors au final cette journée, destinée à être renouvelée, aura-t-elle porté ses fruits ? Le mot de la fin, il est pour Valentin. Il n'est jamais trop tard si on se met tous à agir maintenant, et puis ce serait quand même bête de dire ça aujourd'hui, alors que c'est une journée qui est faite pour nous redonner de l'espoir, non ? Merci.